et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux sur la chaîne des jeux du cygne le jeu cette fois ci ce sera cardboard town développé et édité par stratera games c'est un city builder roguelike avec gestion de deck dans le genre mélange on n'aurait pas pu faire mieux si on avait essayé si on n'avait pas fait exprès et bien on n'aurait pas réussi alors le jeu est en français tout n'est pas encore traduit mais ça va être traduit au fur et à mesure le jeu étant toujours en early access il est jouable en solo pas compatible manette de toute façon il n'y a pas vraiment besoin de manette en fait mais il est compatible steam deck si vous l'avez et il est au prix de 19 euros 50 voilà alors de temps en temps on va peut-être entendre le jeu complètement nous vriller les oreilles c'est la musique qui de temps en temps part en vrille on ne sait pas pourquoi early access ne nous inquiétons pas alors je ne suis pas level 51 j'ai déjà joué un petit peu pour monter en level ma ville parce qu'en fait si vous allez voir il ya une gestion de ressources et si on monte pas en level et bien la partie se finit très vite alors évidemment les jeux du cygne city voilà non pas situ city voilà donc on va arriver sur le petit plateau de jeu vous inquiétez pas c'est au tour par tour pas de temps réel c'est chillax 1 le jeu est hyper chill voyez en plus sur notre superbe plateau de jeu nous avons même notre café et notre petit cookie évidemment parce qu'il faut aller du côté obscur c'est eux qui ont les cookies alors ça c'est le plateau de jeu vous pouvez construire partout sur le vert sauf à certains endroits comme les montagnes pour le moment je n'ai pas encore débloqué de cartes qui pourraient permettre de les enlever et vous voyez un petit peu plein de choses à l'écran on va détailler tout ça alors en haut à gauche ici c'est le le trouble maître voilà en gros vous avez un petit point vert et un petit point rouge tous les tours ça va augmenter quand vous arrivez au petit point vert c'est un désastre mineur des fois il se passe rien des fois vous arrivez des petits trucs des petites infections vous pouvez pas jouer votre carte la plus chère des choses comme ça et quand vous arrivez au rouge là c'est la merdasse il peut se passer plein de choses à savoir que vous ne pourrez jamais l'empêcher d'arriver au rouge voilà des moments vous pourrez le faire reculer mais ça arrivera tout le temps forcément au moins une fois vous arriverez dans le rouge c'est le but du jeu juste à côté ici c'est les points 1 qui permettent de monter de level votre ville rappel du niveau de votre ville du nom de votre ville le niveau de la ville le nombre d'habitants donc 0 sur 10 quand j'arriverai à 10 habitants je passerai level 2 je gagnerai des bonus quand j'aurai 200 habitants je serai level je ne sais pas combien je gagnerai d'autres bonus etc c'est déjà long ça ce sont des officiers de police en gros qui permettent de supprimer les désastres qu'on a avec le trouble maître bah oui il y a plusieurs façons de le faire c'est une des façons ça peut coûter très cher en nageant il faut faire attention ici on a des ressources donc de l'eau de l'électricité de la protection et de la nature en gros 1 et de l'environnement et mettre une maison par exemple ça ne me coûte rien ça me coûte de l'argent qui est ici mais ça ne me coûte pas de ressources ici le taudis lui par exemple me coûte 1 de sécurité mais me rapporte plus d'habitants et il coûte moins cher et en fait certains bâtiments vont vous coûter une deux trois quatre ressources à hauteur de moins un moins deux moins trois moins quatre il y en a qui sont qui vont jusqu'à moins sept j'en ai eu le maximum que j'ai vu c'est moins sept j'ai pas encore vu au dessus mais en contrepartie vous pourrez des bâtiments qui vous rapporte par exemple vous me prendre sept d'électricité mais vous vous rapporter cinq ou six environnement etc etc prendre toutes les ressources et ne rien rapporter aussi ça arrive merci le jeu ça c'est que les bâtiments objectifs c'est encore autre chose je vous expliquerai quand ça nous arrivera et là vous voyez trois petites lumières rouges en dessous qui sont éteintes heureusement car si elles sont allumées toutes les trois nous avons perdu la partie alors comment on augmente ces petites lumières rouges si on a une de nos ressources ici qui tombe en dessous de 0 donc à moins à partir de moins un on a une lumière rouge qui s'allume jusqu'à ce que la ressource repasse au dessus de 0 là elle s'éteint il ya comme je voulais dit des cartes spéciales qui s'appellent les bâtiments objectifs si on ne fait pas et bien on a une lumière rouge automatique si on a moins 20 à une des ressources la partie s'arrête automatiquement voilà on est parti pour la petite la petite partie de ce jeu de chillax donc là on a notre argent et là on a notre deck qu'on peut consulter à tout moment voir les cartes que nous avons dedans vous voyez que j'en ai quelques unes nous voilà par exemple celui là me rapporte cinq d'eau en contrepartie me prend un d'électricité un de d'environnement 4 d'argent et il fait autre chose aussi je vous le dis et je vous montrerai ça quand on en aura un et vous voyez il ya un peu de tout ça vole un peu de tout partout c'est parti là c'est notre pile de défauts c'est là c'est notre bouton de mer quand on aura quatre d'argent pourra décider d'appuyer dessus et de créer des cartes en gros on achète des cartes c'est un peu comme acheter les élections mais on ne va pas le dire tout de suite donc on voit qu'on peut placer des routes nos carac qui coûte 0 il y en a qui coûte 1 parce qu'elles sont plus grandes hop elles font deux par deux c'est la 0 c'est un par un après là vous avez du 2 par 1 du 3 par 1 et du 4 par un pour placer une route elle doit forcément être connecté à une autre route mais vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez vous pouvez faire des rotations vous pouvez coller les routes les unes à côté des autres voilà faire des petits carrefours comme ça ça ne sert à rien mais je les fais quand même pour vous montrer que c'est possible tous les bâtiments ont une flèche blanche à tous les bâtiments non la plupart des bâtiments ont une flèche blanche vous devez coller cette flèche blanche à une route obligatoirement pour que vous puissiez poser le bâtiment sinon il veut pas que je le pose donc nous allons tout de suite poser notre première maison bravo nous avons quatre citoyens nous avons trois points c'est bon merci vous voyez que là je suis passé au jour 2 mon argent est revenu j'ai pioché deux cartes et le trouble maître a monté de 1 ici vous voyez le petit carré vert qui est arrivé donc on a chopé quoi un magasin on peut pas encore le placer car nous n'avons pas encore trois d'argent pour avoir trois d'argent il faut passer au niveau 2 car passer au niveau suivant d'une ville vous apporte plus d'argent évidemment les impôts tout ça tout ça alors moi je sais ce qui peut m'arriver donc je vais déjà créer des espaces normalement là j'ai perdu un peu de temps mais il faut toujours essayer que vous ayez un espace de quatre carrés vides avec une route qui fait tout le tour obligatoirement vous avez un bâtiment un peu je suis remplacé qui demande ça c'est pour ça que je vais m'efforcer de le faire la musique est très jolie aussi dans le jeu donc là regardez je vais poser le toddy regardez bien en haut à droite au niveau du petit bouclier ce qui va se passer ça va bien descendre dehors là je suis passé niveau 2 en plaçant ce petit ce petit toddy donc on voit bien qu'ici j'ai gagné de l'argent je peux choisir une des trois cartes qui sont ici ou alors faire un re-roll mais attention ça fait augmenter le troublemetteur de plus 2 faut donc faire attention donc on l'aura pas alors on l'a dans notre main mais on n'est pas obligé de la jouer tout de suite à la carte donc on a ici un poste de police qui nous coûterait 1 d'électricité qui nous rapporterait un bouclier et un policier enfin un agent ici ressource extrêmement précieuse et nous ajouterait l'opération de police dans notre deck qui est ici donc on peut aussi l'avoir de base comme ça donc opération de police qui nous coûte 0 qui supprime la condition crime organisé peut avoir ici une condition due au troublemetteur qui s'appelle crime organisé ou alors si nous n'avons pas le crime organisé nous avons plus un gratuitement de sécurité ou la fontaine qui fait moins trois en eau plus deux en environnement j'aime bien cette carte on va pas jouer alors on pourrait jouer petit commerce qui nous permet de supprimer une carte et d'en repiocher une voilà le jardin public très très bonne carte également parce qu'elle fait un bonus voyez un carré vert autour d'elle enfin rectangle et en gros si je la mets près d'autres bâtiments ici par exemple eh bien ils vont me donner plus de citoyens voilà plus de citoyens là plus trois citoyens etc donc on va évidemment faire aller une route ici pour pouvoir la poser de façon à ce que nous puissions avoir plus de citoyens la petite fontaine le fait également je vais poser mon petit commerce ici tranquillement assez le c'est pas le jeu de l'action moi je vous le dis tout de suite c'est ce n'est absolument pas un jeu d'action c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus de chill mais ça c'est le genre de jeu que j'aime bien vous jouez à ça en stream vous pourrez parler avec votre chat c'est très sympa alors je vous avais dit que tous les bâtiments avaient besoin d'une route ben non voilà je les dis que certains comme les panneaux solaires les éoliennes ou les châteaux d'eau n'ont pas besoin de route vous pouvez les poser où vous voulez comme on peut les poser où on veut on va le poser très loin là-bas pour pas qu'il nous gêne pareil j'ai oublié de vous le dire mais oui le plateau ici va s'agrandir au fur et à mesure du jeu n'ayez pas peur ce n'est pas notre ère de jeu maximale on va placer une petite maison ici je pourrais avoir des routes s'il vous plaît ça pourrait être très gentil voilà alors pénurie d'asphalte vous ne pouvez pas construire de routes qui coûtent zéro voilà ça c'est un des petits événements rouges que nous avons eu voilà c'est un désastre important pour le jeu gagner plus 2 de défense et plus 1 ok ça c'est pas mal à gagner plus à la fin de la journée pendant 14 jours ce festival se termine si un désastre survient donc le trouble metteur voilà désastre aléatoire donc il faut essayer de faire descendre le plus possible le trouble metteur pour pouvoir garder ça le plus longtemps possible piocher une carte supplémentaire ou non on va prendre ça au début j'aime bien capitaliser sur des ressources en haut à droite ici afin de pouvoir mettre des bâtiments qui coûtent plus cher plus tard mais sinon j'ai le droit à avoir des routes ça va m'intéresserait en fait dans le jeu d'avoir des routes non toujours pas apparemment le jeu ne veut pas que j'ai de route voilà des routes fallait juste tout casser merci ne vous inquiétez pas on va récupérer des cartes très sympathiques alors là par exemple le puits d'eau industrielle me donnerait 5 d'eau pour un d'électricité 1 et 1 d'environnement nous allons le faire et là il a un carré rouge autour de lui qui lui enlève de la population car la populace ne veut pas être auprès des industries évidemment nous sommes dans un jeu de chill voilà les fameuses cartes objectifs donc nous avons celle ci qui nous demande une statue de solitude qu'on peut placer où on veut dans la dans la map qui nous donne plus un habitant mais elle n'est jouable que si c'est la dernière carte dans notre main un peu compliqué le port de pêche ici il doit être placé près de l'eau alors on a de l'eau ici si j'ai une route ici je pourrais le placer assez facilement donc je vais le prendre vous voyez le bidonville nous coûte extrêmement cher en ressources mais nous rapporte 30 citoyens et le petit carré ici donc ça c'est le prix et ça c'est le nombre de tours avant que nous au bout duquel on doit forcément jouer la carte si on ne joue pas cette carte par exemple au bout de dix tours celle ci mais on prend une lumière rouge notre playing red card in time also causes a permanent red alert donc si nous n'avons pas posé le on a une alerte pendant le reste du jeu on peut pas l'enlever celle sauf carte spéciale qui nous permettrait peut-être de retirer les alertes mais je n'en ai pas encore vu dans le jeu on va essayer de trouver alors pourquoi je fais ça c'est parce que comme ça ça retire des cartes du pool et forcément retirer des cartes du pool peut permettre peut-être d'accélérer la venue des routes on sait voilà donc là on a un court circuit qui nous interdit de jouer les cartes qui génèrent l'électricité comme je vous disais on peut soit utiliser un officier pour retirer soit un de ressources de chaque pour supprimer ce désastre à chaque désastre attention sachant que le petit numéro qui est ici décroît quand il arrive à 0 c'est la fin du désastre donc pour le moment on n'est pas trop embêté on va poser cette petite résidence là qui va nous rapporter 10 citoyens je peux aussi sinon je peux avoir des routes à le jeu m'interdit d'avoir des routes petit saligo hop alors ah hop on peut pas se défausser des cartes objectif 1 évidemment voilà merci le jeu hop et donc là lui il a une case spéciale la flèche bleue parce qu'il doit être près de l'eau voilà ok donc une fois qu'on l'a posé on a gagné le droit d'avoir des cartes en plus qu'un poste de police pêcher une carte bâtiment au hasard dans votre pile de défoss ok détruisez deux cartes gagné 2 détruisez cette carte on peut prendre ça hop celle là et puis celle là parce qu'on n'a pas beaucoup d'électricité hop 2 points d'électricité supplémentaires nous sommes contents moins trois en eau j'ai assez d'eau pour mettre la caserne de pompiers donnera de la sécurité lutte anti incendie qui nous permet d'éteindre le feu éteignez tous les feux ou piocher une carte mais on va d'abord poser ce petit jardin public car elle nous rapportera beaucoup de citoyens les gens sont heureux d'avoir un petit jardin public je les comprends vous voyez c'est un petit jeu chillax ah oui de temps en temps il vous en sort une de cartes vous choisissez pas de temps en temps tiens vas-y donc là j'ai cinq tours pour la poser ça me paraît compliqué de la poser en cinq tours personnellement on va prendre une alerte dans la face alors le moins deux en bleu là j'ai toujours pas compris ce que c'était mais bon ça nous fait quelque chose apparemment j'ai pas trop compris petit commerce yes pas un plan b là merde pardon excusez moi parce qu'on est un plan b vous permet de détruire toute votre carte toute votre main pour utiliser notre bouton de mer pour sortir une carte de notre deck mais ça nous intéresse pas pour poser ça allez on va mettre la petite clinique mais il manque ikine j'aime pas l'asphalte pas cher en fait ça vous permet vous perdez deux d'environnement et vous générez une tuile d'une route de quatre mais c'est un peu cher il m'ennuie bon on va prendre une alerte pas grave on va prendre une alerte c'est pas très grave tu ferais cinq piles de maladies ou plus un ce jour mais seulement ce jour il n'y en a pas encore de maladies de toute façon allez on va mettre un on peut pas mettre le petit poste de police voilà on a pris la petite alerte vous avez entendu le petit qui me dit que j'ai eu une alerte rouge parce que le jeu m'a en tour loupé donc ça si je la prends j'ai 12 tours pour la jouer ma attention que je dois faire attention d'avoir de l'eau et de l'électricité sinon je perds car les deux passeront en dessous de zéro donc j'aurai deux alarmes donc il vaudrait mieux aussi je n'ai pas les ressources ne pas la jouer du tout et de prendre l'alarme de pas avoir joué la carte moins 5 ouais ça c'est pas mal ça celui-là il est horrible il coûte très très cher pense deux officiers quand même on va prendre l'usine d'armes parce que vous savez la ak production aime bien les armes j'aime les arbres à ça commence pareil chaque fois que vous placez un bâtiment objectif gagner un d'environnement lorsque vous jouez trois cartes en une journée piocher une carte ça c'est bien quand on a beaucoup d'argent chaque fois que vous défoncez cette carte gagner un ressource aléatoire j'ai toujours mon court-circuit je peux toujours pas mettre ça bon dans trois tours je pourrais mettre ça et donc après placer ça facilement très bien hop tac ou alors on prend l'alerte tout de suite est ce qu'on se dit on prend l'alerte tout de suite ah oui mais non parce que ça détruit les cartes que j'ai dans la main donc non et oui ouais ok ça c'est bon ça c'est quoi détruisez trois bâtiments aléatoires perdez un merci c'est très sympa j'aime beaucoup le jeu m'aime bien croyez moi il aime bien m'enquiquiner regardez et qu'est ce qu'il a cassé j'ai pas vu allez vous pouvez tourner la map évidemment voilà vous pouvez zoomer pour voir les petits habitants regarder un petit habitant là hop là alors euh moins trois d'eau c'est pas bon bon moins cinq d'électricité on les a donc on va le faire hop petite usine d'armes alors chaque fois que vous construisez un bâtiment qui coûte de l'eau gagner de l'électricité chaque fois que vous gagnez la défense gagner de l'électricité alors ça c'est quand même vachement osé de jouer ça cherchez des routes la dernière fois il m'en a pas donné là plan ruiné défausser votre carte la plus chère voilà ça tombe bien vous voyez hop ça s'est agrandi hop joue ça s'il te plaît merci à la petite forêt qu'on peut placer aussi où on veut et qui rapporte des citoyens c'est con ouais j'ai presque mal euh on peut la mettre là plus cinq plus deux hop là c'est une petite forêt nous aimons ça une route de plus je sais pas pourquoi des fois cette musique est si forte que ça euh moins trois moins cinq on perdrait on perdrait et celui-là il chiant à placer mais on va prendre celui-là voilà il faudrait placer des bâtiments mais pour placer des bâtiments encore faudrait-il en avoir ah j'adore le jeu voilà le jeu aime le AK euh évidemment ok là j'ai deux bâtiments mais on a pas l'argent parce qu'on a ça euh alors on va utiliser un officier pour le retirer 4, 5 c'est bon alors petit jardin public alors vous voyez que j'ai placé cette forêt et je peux construire dessus hein tel un gros sac à merde voilà ok hop et là on va prendre une alerte mais c'est pas très grave un petit château d'eau on va le prendre moi j'aime bien le château d'eau le château d'eau hop plus trois d'eau et hop après vous posez ça euh plus deux plus quatre ah bah là voilà alors pourquoi je le mets là et pas là c'est parce que là ça me bouchait la voie voilà plomber allez vas-y deux petits commer j'aime bien ça sinon on pourrait avoir de l'électricité s'il vous plaît ah merci j'adore quand le jeu fait ce que je veux mais pourquoi tu m'aimes pas hop hop oh je vais me mettre là comme ça au pire ici on pourra mettre un truc euh qui donne du peuple de la population hop et là on pourra mettre un petit parc alors euh ouais le dépôt de ferraille peut-être le plus simple à placer voilà merci gagner deux officiers c'est pas mal hein moi j'aime bien les officiers les cartes qui ont un coup en eau nécessite deux de plus deux de plus ça tombe bien on en a pas pour le moment hop là pardon excusez moi je suis là je suis entraîné par la musique du jeu un petit jardin public j'aime bien ça parce qu'on avait dit qu'on en mettait un ici hop là dommage ici il faudrait presque que je détruise mon bureau de poste la poste hein toujours là pour nous zankikine on adore les postiers merci à vous euh plus 5 ici ouais faisons ça en vrai je peux le poser hein parce que j'ai déjà mon moins 1 en j'ai déjà mon alerte pour l'électricité donc posons le un peu ça va pas changer grand chose j'ai encore du temps avant d'arriver au moins 18 enfin au moins 20 ah voilà la carte qui est difficile à placer je l'aime pas celle là au moins 3 au moins 5 je vais prendre le centre commercial est-ce que le centre commercial on le place où on veut euh petite résidence j'aime bien la résidence parce qu'elle leur apporte beaucoup beaucoup de gens ça fait pas mal monter nos points ici alors plus 5 moins 1 moins 1 on peut le mettre hein hop je vais le mettre là évidemment on ne pose pas de cartes qui nous coûtent de l'eau hein trouble mer avance de 1 supplémentaire à la fin de la journée trouble metteur pardon ok vous pouvez pas jouer de cartes la plus chère de votre main on touche une somme bouge à l'autre comme on dit chez moi euh hop oh là ça me rapporte énormément de citoyens je vais le faire euh alors touloulouloulou on va attendre avant de poser ça euh cowardice là c'est con j'ai malplosé ma route enfin on peut pas jouer de cartes qui nous rapporte de l'électricité non plus ça va me coûter cher tout ça je vous dis moi le jeu m'aime bien il me met tous les trucs que j'aime bien ok l'eau c'est géré stationnement centre de recyclage allez hop on n'en date pas alors oui vous pouvez avoir votre carte si ça c'est la plus chère la carte objective je ne pourrais pas la jouer mais je serai obligé là par exemple il reste encore 16 tours d'utiliser des agents pour réussir mon défi on va la mettre la petite maison est sympa ils seront bien là ces gens deux petits jardins publics aller un petit te dit pourquoi va hop là et la petite forêt ce qu'on aime bien les petites forêts tout cet environnement c'est beau bon par contre on a toujours pas d'électricité mais ça c'est pas très très grave le jeu a l'air de pas trop râler si vous n'avez pas d'électricité allez 3 pour 2 je peux pas parce que c'est la carte la plus chère de ma main très bien oui j'ai payé 4 j'ai payé 4 pour avoir une route qui me coûte 0 merci à lui nous sommes contents voilà c'est la plus chère donc je ne peux pas la jouer pour le moment mais pour le moment on ne veut pas on va pas s'en embêter de ça alors après moi quand je vois que c'est perdu parce que des fois vous voyez que votre parti est perdu moi je rush les citoyens pour avoir des points moins 2 plus 1 mais ça sert à rien ça pour le moment qu'est ce qu'il me dit cartes objectifs coûte 2 de plus sur la mais l'argent c'est pas un problème ah mais non mais j'ai plus d'officier mais qu'elle bah oui parce que tu viens de claquer tes officiers espèce de et comme je vous l'ai dit là bon là la partie elle est un peu foutue donc on va on va rush les citoyens autant que possible de là moins 9 en eau si je le pose j'ai perdu et dans 12 tours j'ai perdu parce que je serai à ma troisième alerte ça je peux pas le poser pour le moment il faudrait que je pose ça mais si je pose ça j'en ai qu'un donc il m'en faudra un deuxième donc voilà malheureusement la partie semble un petit peu mal engagée et voilà et t'en as un troisième vas-y de toute façon quand c'est perdu c'est perdu alors où est-ce qu'il y a du vert ici j'aurais du mal à l'atteindre malheureusement et voilà c'est la fin de la partie donc là hop on augmente nos petits niveaux voilà là par exemple j'ai débloqué l'étang que je pourrais jouer lors d'une prochaine partie le besoin de base aménager une centrale à charbon et un château d'eau dans votre main lancer une pièce détruisez cette carte ok et un nouvel objet a été mis ici sur le desk je ne sais pas ce que c'est ah si on a maintenant le téléphone pour pouvoir changer les couleurs on peut évidemment jouer avec le stylo jouer avec notre petite boule à neige on peut manger notre cookie j'ai plus de cookie comment je vais faire voilà et on peut jouer avec nos pièces voilà ça ajoute des petites choses et donc voilà vous gagnez un petit peu des objets c'est un org like donc on peut leur refaire une partie on continue à discuter entre gens de bonne famille mais ça c'est clairement un jeu que vous pouvez jouer c'est presque dommage que ça n'existe pas en vrai enfin ça existe peut-être d'ailleurs en vrai table top en fait j'ai envie de dire pour que vous puissiez discuter avec vos amis tout en construisant des choses petite nouvelle musique tu viens d'ailleurs sympa grand projet chaque fois que vous jouez une carte qui coûte plus de 5 ouais mais ça on n'a pas on n'a pas encore chaque fois que vous gagnez une mise à niveau voilà on va faire le re-roll vous voyez doubler doubler la durée d'une catastrophe aléatoire merci j'en ai eu pas chaque fois que vous vous traitez une route vous avez 25% mais oui mais ça c'est bien ça moi j'aime les péages les péages c'est la vie alors est-ce qu'on va gagner de l'argent et bien non il faudrait presque que je le mette là en fait petit jardin public ici non jardin public j'ai dit jardin public ah oui c'est vrai que ah oui non c'est parce que je peux pas voir parce que j'ai pas l'argent et donc voilà donc le jeu le jeu c'est ça et vous continuez donc après je rappelle le prix le prix est de 19,50 euros le jeu n'est pas terminé il est toujours en early access s'il vous intéresse la clé est disponible sur Steam je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz